... Frères et sœurs, deuxième étape dans notre chemin, dans notre ascension. Je vais faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Aucun reproche, chacun va à la messe où il veut. Mais donc, nous sommes dans ce chemin du carême, après le désert et la transfiguration, qui sommes comme deux portes d'entrée au carême. Soit je vis le désert comme ce carême, comme un temps de conversion, soit je vis le désert comme une ascension à la rencontre du Christ transfiguré. Eh bien, je vous propose le chemin de l'ascension, avec ces trois marches dans l'ascension, la Samaritaine, l'aveugle-né et la semaine prochaine, la résurrection de Lazare. La première marche que nous avons vue la semaine dernière avec la Samaritaine, c'était cette soif, si tu savais le don de Dieu. On a vu que cette soif de la Samaritaine nous conduit pour elle, comme pour les Samaritains, à dire, c'est plus seulement sur tes paroles que nous croyons, nous avons entendu et nous savons qu'il est le sauveur du monde. Et j'avais insisté sur ce « nous savons » qui n'est pas juste un savoir intellectuel, mais le savoir du cœur. Nous avons fait l'expérience de cet amour du Seigneur. Nous savons qu'il est le sauveur et qu'il vient nous rejoindre dans notre existence. Si tu savais le don de Dieu, voilà, pareil, le Christ veut faire passer la Samaritaine d'une connaissance du Messie ou biblique jusqu'à une expérience personnelle. Aujourd'hui, nous avons une deuxième étape avec l'aveugle né et nous retrouvons ce verbe « nous savons » mais pas tout à fait dans le même sens. Nous savons d'où vient Moïse, mais nous ne savons pas d'où vient cet homme. On pourrait dire qu'on est en amont de notre chemin, c'est-à-dire qu'il y a le « nous savons » intellectuel, c'est plutôt celui-là qu'on a aujourd'hui dans les lectures. Nous ne savons pas, est-ce que toi tu sais, je ne sais pas comment il a retrouvé la vue et tout. Nous savons qu'il va conduire l'aveugle à dire un « je crois ». Lui va passer de ce « nous savons » intellectuel à ce « je crois » qui va le conduire à « je sais » avec mon cœur. Donc je vais vous resituer maintenant en amont, en fond, si on veut vivre cette vie dans l'Esprit Saint, si on veut rentrer dans cette connaissance intime du Seigneur, faire cette expérience du Christ ressuscité qui nous rejoint, qui vient nous sauver, revenir sur cette étape fondamentale qui est de dire « en fait, nous sommes des aveugles et nous ne savons pas ». À partir du moment où tu dis « tu sais », c'est fini. Tu t'arrêtes, tu n'avances plus, parce que tu sais déjà. Alors que si tu restes dans l'attitude de dire « en fait, je ne sais pas, je suis aveugle, alors je peux m'ouvrir à un mystère plus grand que moi ». Voilà, vous pouvez vous endormir. Maintenant, je vais développer. Premier point, David. L'expérience de David est intéressante parce que justement, et ça peut être une expérience que nous faisons chacun d'entre nous, finalement, le don de Dieu, il est pour les autres. Il est pour mon frère. Est-ce que ça peut être pour David ? Est-ce que vous pouvez être ce David dont la lecture nous dit aujourd'hui « l'Esprit du Seigneur s'emparera de David à partir de ce jour-là ». Ce n'est pas juste un petit « ah, il a goûté un peu l'Esprit Saint, il a vu que l'Esprit était là ». Non, il s'est emparé de David. Et est-ce que je crois que cette expérience que l'Esprit Saint peut s'emparer de moi, elle est aussi pour moi ou elle n'est que pour David et les autres frères ? Vous savez, depuis l'Ancien Testament, les apôtres ont reçu l'Esprit Saint et ont dit « il n'y a plus ni juif, ni païen, il n'y a plus ni homme, ni femme ». Certains vont peut-être se dire « ouais, c'est David, c'était que des frères, il n'y avait pas de sœurs dans l'histoire ». Eh bien, depuis Jésus et le don de l'Esprit Saint, c'est hommes, femmes, tous. Vieux, jeunes, tous. Seigneur, Esprit Saint, tu veux t'emparer de moi. Donc, première étape, au fond, ma connaissance sur moi-même, est-ce que je crois que Dieu veut faire quelque chose de grand avec moi ? Il l'a fait pour David, il l'a fait pour les apôtres, il l'a fait pour l'aveuglené et il les a embrasés. Et finalement, Seigneur, je désire que tu m'embrases. Seigneur, je te dis « oui, si tu veux, si Esprit Saint, tu veux t'emparer de moi, je te dis « d'accord ». » C'est tout le défi pour chacun d'entre nous de pouvoir dire ça pendant ce carême, dans cette ascension, pour pouvoir avoir cette rencontre avec le Christ ressuscité, dire « ok, Seigneur, je suis d'accord que tu embrases mon cœur ». Et on a le droit très librement de dire « non, je n'ai pas envie ». L'Esprit Saint, je voudrais qu'on s'arrête à une relation formelle. Je viens à la messe le dimanche, tu me laisses tranquille dans la semaine et je reviendrai dimanche d'après. Donc, si tu es d'accord, on fait comme ça toute notre vie. Et peut-être qu'après ma retraite, je commencerai à me dire « peut-être qu'une vie dans l'Esprit Saint peut être sympa ». Voilà. Et ça, c'est chacun librement qui décide. Les enfants, vous avez le droit de dire dans votre cœur « non, ok, je ferai ma confirmation, mais je ne veux pas les effets de la confirmation ». Non, 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 non. Je ne veux pas être un apôtre, là. On ne va pas aller trop loin. Vous voyez ? Au contraire, Seigneur, Esprit Saint, ben voilà, j'ai une soif et j'ai des désirs. Je n'ai pas tout à fait compris ce que tu peux faire de moi. Je ne maîtrise pas ce que tu peux faire de moi. David, ça reste une histoire, mais comment je peux être emparé par l'Esprit Saint, ça me dépasse. Mais Seigneur, je m'ouvre peut-être à une réalité qui me dépasse. Deuxième approche, par le psaume, « Le Seigneur et mon berger », on connaît tous ce psaume. Et à travers cet aspect-là, on peut voir cet aspect de cette connaissance du Christ. Finalement, on connaît le Seigneur et mon berger, on l'a entendu 20 fois, on a fait 10 000 dessins de « Seigneur et mon berger » quand on était enfant, là, avant de comprendre la messe, on dessinait le bon berger, les brebis et tout ça. Et finalement, est-ce que j'ai compris le Seigneur et mon berger ? Par exemple, dans ce psaume, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a tous les sacrements qui sont présents. Ah, peut-être que je lis le psaume depuis toujours, mais je n'ai jamais remarqué que les sacrements sont dans le psaume. Celui qui me conduit sur des prés d'herbes fraîches, c'est le bon berger, il me mène vers les eaux tranquilles, l'eau du baptême, il y a plein d'allégories, l'eau du baptême, le bâton du prêtre, l'onction de la confirmation, l'onction aussi, « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, le sacrement de réconciliation, le sacrement des malades, finalement, je ne crains aucun mal, Seigneur, tu me donnes ta paix pour avancer, tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis, tout le rapport au repas des noces, comme on l'entend si souvent, avec le mariage et l'eucharistie. » Voilà, Seigneur, tu nous donnes tous ces sacrements ici. Finalement, tiens, en fait, je n'avais jamais lu ce psaume, « Ah, il y a autre chose que tu veux me donner dans le psaume. » Et pareil, dans ma foi, Seigneur, je connais des choses, mais peut-être que tu veux me conduire plus loin. Il y a des choses que je ne comprends pas encore et que j'ai à découvrir. Vous voyez, les pharisiens, dans l'évangile d'aujourd'hui, ils s'arrêtent à Moïse. « Moïse, nous savons Moïse. » C'est quand même triste de se dire « Vous savez Moïse ? » Et vous n'arrivez pas à faire le pas suivant. Pourtant, les Écritures disaient qu'il y en avait un qui était plus grand que Moïse qui devait venir. Et cette partie-là, vous ne l'accueillez pas. Et nous aussi, on peut, dans une certaine manière, dans notre foi, rester sur nos certitudes. « Ah, nous savons ça. » Mais est-ce que tu t'ouvres à ce qu'il peut y avoir plus que ce que tu as encore compris ? Nous sommes dans l'Église Saint Thomas d'Aquin. Extraordinaire, Saint Thomas. On pourrait dire, à une approche, Saint Thomas, il a la réponse à toutes les questions. Mais est-ce que le dogmatique, si je regarde après Saint Thomas, d'ailleurs, la manière de lire Saint Thomas, est-ce que Saint Thomas était un dogmatique qui donnait les réponses et maintenant, vous n'avez plus qu'à appliquer Saint Thomas d'Aquin ? Et à ce moment-là, c'est fini, comme pour les pharisiens. Ou est-ce que je m'ouvre dans le même mouvement que Saint Thomas qui a cherché toute sa vie, qui a essayé de comprendre les Écritures, qui a scruté, qui a été de plus en plus loin ? Est-ce que je me dis, « Ah, Saint Thomas, tu m'ouvres une porte et qu'est-ce que j'ai encore à découvrir ? » Vous voyez, c'est un peu toute cette dimension, par exemple, sur une vérité qui s'impose et qui ferme les cœurs par rapport au chemin. Ça, c'est plutôt Pape François, vous voyez. Je peux rester dans une dimension un peu cérébrale de vérité. « Ah, la vérité, c'est comme ça. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. C'est comme ça qu'on vit la foi. » Ou alors, il y a un chemin, et ça, c'est le Pape François qui insiste, il y a un chemin du cœur. Et oui, s'il y a une loi, il y a un chemin pour avancer dans la loi. Et là, je progresse et j'avance. Voilà, qui ne vient pas de nier cette place de la vérité, mais je pense que Saint Thomas serait d'accord avec moi sur cette ouverture et sur cet élan. Nous enfermons pas dans certains aspects, mais avançons. Donc, vous voyez, premier aspect dans ma vie personnelle avec David, est-ce que je crois que Dieu peut faire de moi quelque chose de grand ? Et puis, deuxième aspect avec le psaume et l'écriture, est-ce que je crois que Jésus peut être bien plus que ce que j'en ai perçu pour l'instant ? Troisième aspect que je voudrais voir avec vous maintenant avec l'aveugle-né, dans ce lien à cette lumière, cette lumière dont nous parle la lettre de Saint Paul aux apôtres. Un peu avant la carême, on avait entendu cette parole de Saint Matthieu, « Vous êtes la lumière du monde. » Et aujourd'hui, on entend dans l'Évangile « Je suis la lumière du monde. » Donc, comment les deux se mêlent ensemble ? À la fois, Jésus est la lumière et à la fois, il veut faire de nous les lumières du monde. Et quel va être ce chemin ? Eh bien, c'est le chemin de l'aveugle-né. Il y aurait plein de choses à dire sur ce chemin. Il y a plein de questions qui sont très intéressantes. Par exemple, ceux qui se disent « Ah, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? » Jésus répond à cette question « Qui a péché ? Ni lui, ni ses parents. » Tout ce qu'ils disent « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? » Ce n'est pas la bonne lecture. Mais la gloire de Dieu doit se manifester dans ma vie. Il y a une autre question que je ne vais pas traiter. Pourquoi Jésus a fait ce miracle le jour du sabbat ? Il aurait fait ça juste la veille. Pas de problème. Je ne traite pas cette question. Mais il y a quand même quelque chose à réfléchir. « Seigneur, pourquoi tu as fait ça le jour du sabbat ? » Qu'est-ce que tu veux nous dire là-dedans ? Qu'est-ce que tu nous provoques ? Comment tu provoques le pharisien sur cette question-là ? Parce que tu le fais volontairement le jour du sabbat. Il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Vous voyez ? Ou alors, ces autres paroles-là, « Tu n'es que péché depuis ta naissance. » Comment ces blessures, ces paroles qu'on a pu recevoir et finalement, « Seigneur, tu vois, tu viens mettre un baume sur ce chemin. » Ce que je voudrais vous dire sur l'aveugle-né, frères et sœurs, c'est que Dieu vient rejoindre l'aveugle-né dans son chemin d'aveuglement. C'est-à-dire que ça va être la partie un peu plus délicate. Donc, j'espère que je vais réussir à bien le formuler. Je vais peut-être même rechercher mes notes. Ça peut aider de temps en temps. Il y a un paradoxe. C'est que c'est dans ma faiblesse que je vais atteindre. Dieu vient me rechercher dans ma faiblesse. Il dit à l'aveugle-né, l'aveugle-né témoigne, « Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle. Il m'a dit de me laver. Je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. » Le point de départ, c'est « Je suis aveugle. » Et c'est notre point de départ. Nous, on peut prier en disant « Ah Seigneur, je suis malade, je veux que tu me guérisses. Tu ne m'as pas guéri, je ne crois pas en Dieu. » Et finalement, Seigneur, est-ce que c'est dans maladie que tu veux me rejoindre ? Est-ce que c'est dans mon épreuve, c'est dans ma blessure, c'est dans ma faille ? Je la fuis, je voudrais vraiment passer à autre chose. Et j'attends, Seigneur, ce jour bienheureux où je n'aurai plus d'épreuve le matin en me levant, où tout ira bien. Finalement, notre joie, frères et sœurs, est-elle de se dire « Ah, nous n'avons plus d'épreuve dans notre vie. » Qui peut lever le bras pour dire qu'il n'a plus d'épreuve dans cette vie, dans cette assemblée ? À ce moment-là, on va être triste toute notre vie ou on va être les plus à plaindre des hommes, comme dit Saint Paul, parce que finalement, nous attendons une espérance qui n'est pas là. Ou alors, dans mon aveuglement, va être le lieu où Dieu va se manifester. Alors oui, Dieu va peut-être se manifester avec force au point que je vais être guéri. Ça arrive. On a eu un témoignage il y a peu de temps d'une personne qui a reçu le sacrement des malades et qui a reçu apparemment une grâce de guérison. Voilà. Et, ben, merci Seigneur. Et des fois, ce n'est pas la manière dont tu vas procéder. Mais dans ma faiblesse, Seigneur, tu viens me rejoindre et tu veux me donner de vivre une expérience forte au cœur même de mon point d'attention. J'étais aveugle et maintenant, je vois. Saint Paul dit dans l'Écriture « J'ai supplié le Seigneur de m'enlever cette écharde dans ma vie et Dieu m'a dit « Ma grâce te suffit, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. » Donc, Saint Paul, on ne lui a pas enlevé cette écharde-là. Et pourtant, la puissance de Dieu s'est manifestée en lui. Il a fait l'expérience que Dieu s'est manifesté dans sa vie sur le lieu même où il aurait vraiment dit « Seigneur, enlève-moi ça. » Voyez, donc dans ce chemin, frères et sœurs, je voudrais nous encourager aujourd'hui à présenter cette faiblesse, à présenter notre propre vie, ces doutes que l'on a fondamentales, que Dieu veut m'aimer et veut m'emparer de son Esprit Saint. de garder cette ouverture de dire « Fénère, peut-être que je t'enferme aussi et que je ne veux pas grandir dans cette connaissance avec toi et vraiment, Seigneur, je veux m'ouvrir à une connaissance nouvelle. » Et puis, Seigneur, dans ma vie, il y a peut-être un aspect où j'attends depuis 50 ans que tu m'enlèves ça et tu n'as pas encore répondu à cela. Peut-être que c'est sur ce point-là, Seigneur, que tu veux manifester ta puissance. C'est là-dessus que tu veux enlever la pierre du tombeau, que je vive au cœur de cette épreuve mais avec une joie rayonnante. Et finalement, tout le monde va dire « Ah ! Vous avez les mêmes problèmes que moi et pourtant, vous le vivez joyeusement mais qu'est-ce qu'il y a comme différence avec moi ? » Ben, Jésus a fait le don de manifester sa puissance dans ma vie sur ce lieu-là et j'ai toujours cette épreuve et je n'ai pas encore guéri de cette maladie mais le Seigneur est avec moi et se déploie. Ou alors, vous direz « Eh Seigneur, m'a guéri et m'a libéré de ça et je le bénis de m'avoir libéré de cela. » Donc, frères et sœurs, après avoir prié la semaine dernière en demandant cette soif, eh bien, aujourd'hui, peut-être à un moment où vous vous mettrez à genoux dans cette église, demandez, demandons, demandez, demandons parce que moi aussi il faut que je le demande. Seigneur, voilà, viens me rejoindre dans ma faiblesse, donne-moi peut-être de ne pas la rejeter mais de te la présenter humblement pour que tu puisses mettre ton baume, mettre ta lumière, mettre ta grâce sur ce lieu-là. Seigneur, donne-moi de reconnaître aussi la beauté que je suis, ce que tu veux faire de moi, ce nouveau David. Seigneur, donne-moi de ne pas t'enfermer dans ce que j'ai déjà compris, aide-moi à m'ouvrir à ce que tu veux me révéler de toi bien plus largement que ce que j'en ai perçu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada